... En remontant la route nationale 2, tout à fait vers le nord, le long de la côte Caraïbe, on arrive au bourg du Prêcheur. Son nom vient d'un ancien îlet, aujourd'hui disparu, qui avait la forme, paraît-il, d'un prédicateur en chair. C'est la dernière commune au nord-ouest de la Martinique. La route, cependant, se poursuit au nord, au milieu d'une forêt tropicale, jusqu'à Lens-Séron et Lens-Couleuvre. Elle s'étend sur près de 3 000 hectares et compte officiellement un peu plus de 2 200 habitants. Le Prêcheur a un riche passé historique. C'est tout d'abord l'une des plus anciennes paroisses de l'île, puisqu'elle date de 1644. Une stèle en marbre rappelle la mémoire du gouverneur Jacques Duparquet, qui est mort en 1658. Tout près des ruines de la prison fut enfermée sa femme, Marie Duparquet. Une autre plaque en souvenir de Françoise d'Aubigné, qui devient plus tard Madame de Maintenon, la seconde épouse de Louis XIV. En bordure immédiate de la mer, dans la zone sous le vent, le climat est sec durant une bonne partie de l'année. Aussi, les deux ressources principales sont-elles la pêche et l'agriculture. Il y a une soixantaine de pêcheurs professionnels inscrits à la mairie. L'agriculture traditionnelle de la canne a pratiquement disparu au bénéfice de la banane avant la dernière guerre. Mais pour cette dernière aussi, son exploitation ne devient plus rentable et laisse la place peu à peu aux cultures maraîchères, tomates, carottes et avocats. Pendant la période de récolte qui dure six mois, du 15 juillet au 15 décembre environ, six à sept tonnes d'avocats sont exportées par semaine vers la métropole. Le tourisme enfin commence à se développer dans cette région, le prêcheur est le point de départ par le chemin de Grande Savane pour atteindre le sommet de la montagne Pelée. Il y a également les sources chaudes à visiter. On peut aussi en six heures de marche rejoindre l'autre côté de l'île, Grand Rivière, et les touristes seront émerveillés par la beauté des paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada